Bonjour, je suis Frédéric Pénet, bienvenue dans l'Ombre des Bulles, et aujourd'hui je vous propose de m'accompagner dans la réalisation d'une planche du premier coup de crayonné au dernier coup de pinceau, ou peut-être de coup de cutter, parce que vous verrez, ça se passe pas toujours très bien. Planche issue de mon nouvel album, Astéreos le Minotaure à sortir chez Dargo ces jours-ci, enfin ça dépend de quand vous regardez la vidéo évidemment, sur un scénario de mon excellent compère Serge Le Tendre, et Astéreos qui fait suite à Pygmalion, instant promo. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que ça me permet de mieux gérer le jeu d'acteur, entre guillemets, de mes personnages, leurs émotions, leurs mouvements. Si je dessinais dans le désordre, il est fort probable qu'il y aurait un petit côté faux. Si autrefois je crayonnais directement sur ma planche, aujourd'hui ce n'est plus le cas depuis quelques années, parce que j'ai perdu cette habitude de dessiner petit. Maintenant j'ai besoin de beaucoup plus de place pour mieux arriver à gérer le jeu d'acteur, les émotions de mes protagonistes. Donc maintenant je dessine les personnages et les décors à part, en plus grand, et à ce stade-là je ne fais pas forcément très attention à l'anatomie de mes personnages. Autrefois je pouvais passer une journée entière à râler sur une main qui était trop petite, à devoir refaire des regards qui n'étaient pas à la bonne hauteur dans un visage. Aujourd'hui ça m'est égal. Ce qui compte pour moi c'est l'émotion que j'arrive à faire sortir de ce crayonné. Si une tête est trop petite, je la modifierai plus tard par informatique. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où j'ai réussi à faire passer un regard dans le dessin de mon crayonné, mais malheureusement la tête était trop petite. Il fallait que je la gomme sur la planche, et c'est pratiquement impossible de refaire à l'identique un dessin. Je perdais ce crayonné, et je passais beaucoup trop de temps derrière à tenter de retrouver ce que j'avais su faire la première fois. Avec cette technique-là, de tout faire à part, je ne perds pas cette intention première. Et s'il y a des défauts dans ce crayonné, c'est pas grave, je le modifierai plus tard par ordinateur. Ici c'est le personnage de Dédale, qui est un des personnages principaux de l'histoire. Dédale en train de gravir une légère pente. Quand un personnage monte, j'aime bien modifier sa façon de marcher d'une case à l'autre. J'alterne le positionnement de ses jambes et de ses bras pour donner une continuité à sa marche. Ici c'est le personnage de Tectamus, dans une position peu flatteuse. Et c'est parti pour le décor. Ici c'est un lieu qui est assez connu. Donc du coup je me suis basé, j'ai beaucoup de documentation sous les yeux, sur mon ordinateur. Beaucoup de grottes, de roches. Très peu de végétation à cet endroit, beaucoup de cailloux, de pierres... Ici je tape les dialogues à l'ordinateur. Autrefois je traçais sur mes planches des repères, des lignes qui espassaient mon texte et les intervalles. Aujourd'hui c'est beaucoup plus rapide pour moi de procéder ainsi. Ici j'ai trouvé une typo qui a à peu près la même largeur, la même hauteur de texte que la mienne. Comme un typo manuel, ça me sert de guide. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est l'heure des corrections par ordinateur. Alors je remonte un œil, je grandis une tête, je réduis un bras trop long, etc. Ce qui me prenait des heures autrefois à la main, c'est beaucoup plus rapide par ordinateur. C'est un peu plus rapide par ordinateur. Je reçois souvent des questions concernant les outils que j'utilise, donc je pense que c'est le bon moment pour vous en parler. On va commencer par le papier, puisque c'est peut-être ce qu'il y a de plus important à la base. Le papier que j'utilise, c'est le papier d'arche grain satiné, papier d'arche aquarelle grain satiné. C'est ce format-là, 300 grammes, des blocs de 36 par 51 centimètres. Mis comme ça, c'est la taille de ma planche. Donc c'est très bien, ils sont pile poil à la bonne taille, et là j'ai une planche. Ce papier satiné permet d'avoir un ancrage assez facile. C'est-à-dire que mon pinceau ou ma plume vont glisser dessus sans arracher le papier. Et comme c'est du papier aquarelle, il encaisse très bien les encres de couleurs que j'utilise. Concernant l'ancrage, je dirais que 90% de mon ancrage aujourd'hui, c'est du pinceau. Un pinceau malheureusement en poil de martre. J'aimerais bien trouver un équivalent synthétique, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est de la marque DALB, c'est le modèle 200, qui a un excellent ressort. C'est un pinceau très dynamique, j'en ai essayé différents. Mais celui-ci est celui qui me convient le mieux. Donc ça, j'utilise 90% sur mes planches. Le reste du temps, ça va être une plume. Donc ça, je crois que c'est la G-Pen Délétère, il me semble. C'est une plume japonaise, avec son porte-plume. Tachikawa T40. C'est parce que c'est celui que j'ai trouvé, c'est tout. Il ne faut pas chercher plus loin. Concernant l'encre de chine, c'est la Winsor & Newton Black Indian Ink. Donc ce n'est pas de l'encre de chine, c'est de l'encre indienne. Pourquoi celle-ci ? Parce que quand j'étais dans mon école de dessin, l'école Pivot, il y a fort, fort, fort longtemps, au siècle précédent, c'était l'encre qu'on nous demandait d'acheter. Et j'ai pris l'habitude de l'utiliser, en fait. C'est tout. Il y a probablement d'autres encres qui sont tout aussi bien. Mais celle-ci, je la connais par cœur, en fait. Ça fait peut-être 25 ans que je l'utilise. Donc je sais comment elle réagit. Je suis habitué à sa fluidité. Et les rares fois où j'ai tenté d'autres encres, j'ai été assez déconcerté par leur fluidité qui était différente. Elles ne coulaient pas de la même façon, même si elles étaient peut-être très 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 bonnes. C'est surtout une question d'habitude. Quand on connaît très bien son matériel, on sait comment il va réagir. Et du coup, ça devient beaucoup plus instinctif. L'ancrage est pour moi maintenant, depuis de nombreuses années, un moment très reposant. Probablement depuis que j'imprime mes crayonnés, puisque je n'ai plus la hantise de rater un ancrage et qui m'obligerait à refaire un crayonné. Et qui dit refaire, dit probablement perdre aussi l'essence même de ce premier jet que j'avais réussi à obtenir. Donc maintenant, si je me trompe au moment de l'ancrage, je sais que je peux réimprimer autant fois que nécessaire se crayonner pour le ré-ancrer. Maintenant, c'est devenu vraiment une étape très très agréable pour moi, l'ancrage. Sans réel enjeu. Ce qui fait que ça me permet d'être probablement plus dynamique, plus vivant qu'autrefois. Car j'ai moins cette pression. Mon chat qui s'entraîne quelques minutes avant de m'arracher la jambe. Qu'est-ce qui fait que je passe du pinceau à la plume ? Tout ça, c'est très instinctif. 90%, 95% du temps, ça va être le pinceau. Un ancrage pinceau qui me permet d'avoir des pleins et des déliés plus vivants. d'avoir des traits plus fins également qu'à la plume. J'ai l'impression d'avoir un ancrage plus riche avec le pinceau, plus varié. Mais je reviens parfois à la plume pour des petits détails. C'est vraiment instinctif, je ne réfléchis pas. Parfois, c'est ce qui se trouve devant ma main. Je prends la plume et puis voilà, je prends le pinceau. Ici, pour créer un effet de profondeur, au lieu d'ancrer à l'encre de chine, j'utilise une encre acrylique terre d'ombre. Mon premier plan va être là, très très sombre avec ce noir intense. Et l'arrière-plan va être un peu plus clair avec ce terre d'ombre. Parfois, ça peut aussi m'arriver de faire ceci au crayon de bois, plutôt que d'utiliser une encre. Là encore, c'est purement instinctif. Ne cherchez pas d'explication, il n'y a pas forcément de logique. à tout ça. Je passe à la deuxième moitié de ma planche. Je coupe toujours mes planches en deux, parce que c'est plus facile pour moi. La demi-planche se trouve plus proche de moi et du coup mon geste est plus facile, plus aisé comme ça. Dans cet album, j'ai eu beaucoup d'animaux à dessiner, notamment les chevaux ici, mais également des lapins, des rats, des poules, des cochons, plein de choses. C'est toujours très amusant de faire cohabiter toute cette faune. Malheureusement, j'ai tendance à trouver mes chevaux assez pâteaux, surtout au niveau des pattes. Ah, le chat ! Et oui ! Oui, bah c'est... J'avais prévenu, hein ! Donc je disais que j'avais tendance à trouver mes chevaux un peu pâteaux, pas assez lancés au niveau des pattes, mais si j'en crois les grands maîtres de la bande dessinée qui se sont confrontés à cet exercice-là durant de nombreuses années, on n'a pas assez de toute une vie pour maîtriser l'anatomie des chevaux. Donc je suis content de savoir que je ne suis pas le seul à souffrir. Ce personnage étant au premier plan, j'ai tendance à accentuer l'ancrage, à l'épaissir par rapport à celui de Dédale qui est plus loin. C'était Maurice qui disait qu'il utilisait le pinceau pour ancrer ses personnages et la plume pour ancrer les décors car ça lui permettait d'avoir des traits plus épais, avec plus de plein et d'ailier au premier plan et un trait plus fin en arrière-plan. C'est à peu près cette technique-là, même si moi j'utilise la plupart du temps le pinceau pour le premier plan et l'arrière-plan, ça part du même principe. J'ai toujours aimé dessiner Dédale dans cet album. Il a un physique un peu différent de celui des héros de bande dessinée ou de films. Il n'est pas là pour sa beauté, d'ailleurs il est le premier à le dire. Mais justement, il a dans ce physique-là quelque chose de sympathique, quelque chose d'attachant. ... 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 Pour la mise en couleur, je commence toujours par le décor, donc j'isole mes personnages grâce au scotch de masquage et ensuite je peux donner des grands coups de pinceau, faire des dégradés, créer l'ambiance, le début de l'ambiance, sans avoir peur de recouvrir mes personnages avec des teintes trop sombres que je ne pourrais pas masquer par la suite. Pour moi c'est important de commencer par l'ambiance, la lumière, les ombres, c'est toujours ainsi que je fonctionne, je ne commence pas à poser des couleurs ça et là, je commence par l'ambiance. Concernant la couleur, cette fois-ci en pinceau j'utilise les Raphaël KRL, cette fois-ci c'est du synthétique, pur synthétique, donc ça fait moins mal aux bêtes. J'utilise de tout jusqu'à la taille 12, à peu près, on part de 0 à taille 12, selon ce que je veux faire. Dans les détails, évidemment je prends les tout petits pinceaux et pour les zones un peu plus grandes, je prends les pinceaux plus larges. Concernant la couleur, j'utilise les encres acryliques, j'avais commencé avec les Colorex Technique et puis un jour de 2002, j'ai rencontré à Angoulême ces personnes-là. Eh oui, ça remonte déjà là. J'avais demandé à Christian Rossi ce qu'il utilisait pour mettre en couleur et il m'avait parlé de cette marque, Magic Colors. Et Magic Colors, c'est ce que j'utilise depuis lors, j'avais essayé, effectivement, elles sont assez lumineuses, très colorées et pendant une vingtaine d'années, c'est ce que j'ai utilisé. Jusqu'au Brexit et au Covid, évidemment Brexit ce sont des encres anglaises, et c'est de plus en plus difficile d'en trouver, de les faire venir ici. Certaines teintes, c'est lors de la Mission Impossible. J'ai donc dû passer à une encre allemande, je crois. La Rohrer & Klingner Ja, Da, Ja, Ja. Pourquoi celle-ci ? Parce que j'ai fait des essais, c'est celle qui se rapproche le plus des Magic Colors en termes de sensations pour moi. Alors la difficulté, ça a été de trouver des couleurs qui sont les plus proches de celles que j'utilise, parce qu'ils n'ont pas forcément tous la même gamme. Ce jaune-là, par exemple, n'est pas le jaune que j'utilisais en Magic Color, mais bon, je le fais avec. Voilà, donc je m'adapte depuis deux albums, je m'adapte. J'ai encore un peu de stock de Magic Color, donc c'est un peu les deux, jusqu'à ce qu'à la fin, je ne puisse plus utiliser que la Rohrer & Klingner. Ja, das Telefon Klingelt. Frau Borgmann anwortet. Oh, merde ! Oh là là ! Massacre ! Eh oui, ça c'est ce qui arrive quand on retire le scotch, alors que le papier n'est pas complètement sec en profondeur. Il peut être sec en surface, mais à l'intérieur, il y a encore de l'humidité. Ça se corrige assez facilement, comme ici avec un petit peu de gouache, ou parfois des retouches numériques, si vraiment le résultat est trop visible. Mais mis à part vous qui regardez cette vidéo, je doute que la grande majorité de mes lecteurs remarquent cette petite retouche. Maintenant que l'ambiance générale est là, je rentre un peu plus dans le détail, je pose mes couleurs, voilà, quelques oiseaux par-ci, par-là, et il va être temps de passer à mes personnages. Je commence toujours les personnages par poser des ombres, principalement violettes. C'est une habitude que j'ai prise pendant mes études à l'école Pivot. C'était mon professeur d'anatomie, M. Chalmé, qui nous avait appris à utiliser du violet plutôt que d'autres teintes, comme le marron ou le gris, pour poser des ombres. Une fois mes ombres violettes posées, Je repasse par-dessus un jus de la teinte qui m'intéresse Et à la fin je vais pouvoir venir poser d'autres couleurs sur les lumières Enfin voilà, c'est de la popote, c'est de la cuisine Je commence par les ombres, je colorie les ombres Et ensuite je colorie le personnage On va bientôt toucher au bout de cette première moitié de planche Alors parfois je pose des teintes oranges qui peuvent paraître très saturées Alors soit c'est voulu, soit c'est une erreur, ça m'arrive Auquel cas je sais parfaitement comment les reprendre à la fin On finit avec quelques petits détails Et maintenant il est temps de passer au réau de gouache J'utilise toujours le blanc de titane Que je mélange avec une teinte au choix, une teinte en acrylique Le blanc de titane est vraiment le blanc qui couvre le mieux J'ai essayé différents blancs et à chaque fois je reviens à celui-ci Et je repasse quelques zones qui ont été recouvertes un peu trop par la couleur Pour conserver ce noir bien épais Je reviens dessus avec de l'encre de chine Deuxième moitié de planche Magie En vrai je dois passer probablement un quart d'heure à tout masquer avec ce scotch Mais c'est vraiment, ça vaut le coup, pour moi ça vaut vraiment le coup Mon geste est beaucoup plus sûr après J'ai pas peur de recouvrir les personnages avec des teintes Que je n'arriverai pas à masquer par la suite Certains pensent que c'est probablement trop de précautions Que c'est trop de perte de temps Mais pour moi ça vaut le coup À ce stade-là, je peux tomber parfois dans l'erreur de pousser trop fort les teintes de mes décors Je n'ai pas devant moi la teinte définitive des personnages pour venir contrebalancer ce décor Et c'est le cas avec cette case en haut à gauche À ce stade je commence déjà à me dire qu'elle est peut-être un peu trop dense Et que ça va m'être difficile derrière de mettre en couleur mes personnages Et d'arriver à les dégager Lorsque le décor est trop dense Ça a tendance à aplatir l'image On perd la profondeur qu'on aurait souhaité obtenir Et c'est déjà un peu le cas ici avec cette case en haut à gauche Donc comme d'habitude, les ombres en violet sur mes personnages Et sur le cheval Ensuite on repasse les ombres Avec la teinte principale du protagoniste Et puis ensuite on gère les lumières Mais voilà, je commence à avoir beaucoup de mal à faire ressortir mon cheval du décor Et ça va être pareil pour les autres personnages La fameuse teinte d'ocre qui recouvre toujours mon encre de chine Cette ocre là a tendance à être un peu trop opaque Donc il faut que j'en tienne compte par la suite En revenant un petit peu dessus à l'encre de chine Je m'entête à continuer cette case Mais je sens bien que non, c'est pas possible Je n'arrive pas à obtenir la profondeur que j'aurais souhaité avoir La teinte de peau sur mes personnages Parfois comme ici, c'est un petit peu trop violent Mais bon, on trouve toujours un moyen de baisser un peu en intensité Cette teinte orange qui peut être un peu trop présente Voilà Tant que ça n'est pas sec, un petit coup de sopalin Et hop, ça adoucit cette teinte un peu trop présente Voilà, je fignole, je reviens, j'ajuste C'est une question d'équilibre La fin d'une mise en couleur, c'est généralement arriver à équilibrer les choses Et là, je travaille en gouache pour essayer de corriger toujours cette case Essayer de lui faire regagner la profondeur que j'ai perdue dès le départ Malheureusement, plus je m'entête à poser de la gouache, plus je perds en transparence La gouache est opaque Et ce que je cherche avant tout, c'est une certaine transparence dans mes couleurs Dans mes jus que je superpose les uns sur les autres Donc, je sais d'ores et déjà que cette case ne me convient pas Et bon, j'aurais fait tout mon possible pour essayer de la sauver Mais je sais que c'est pas la peine Et maintenant, je suis comment là, pour m'asseoir ? J'ai pris la décision de refaire cette case Donc, je n'ai pas filmé toutes les étapes Vous vous contenterez de photos C'est exactement la même chose que ce que j'ai filmé jusque-là Donc, vous avez ici l'ancrage Donc, j'ai réimprimé mon crayonnet J'ai réancré Le scotch de masquage Et puis cette fois, j'ai essayé d'être plus léger sur le décor D'être le moins dense possible De conserver certaines transparences Pour pouvoir pousser plus loin la mise en couleur de mes personnages Comme d'habitude, maintenant, vous êtes familier avec ça Les ombres violettes On passe les ombres en couleur Et puis ensuite, on gère la lumière des personnages Et voici la case finie J'en suis beaucoup plus satisfait Et maintenant, il s'agit de remplacer l'ancienne case par la nouvelle C'est ce qu'on appelle une rustine Grâce à la table lumineuse, je peux superposer très précisément mes deux cases L'une par-dessus l'autre Il ne me reste plus qu'à découper Et je scotche le tout à l'arrière Avec une bande adhésive sans acide Qui est très respectueuse de la planche Voilà, c'est celui-là que j'utilise Le Filmoplast P90 Qui m'a été recommandé par un ami Qui est très très calé dans la restauration De tableau ancien Ça permettra à la planche de bienveillir à travers le temps Sans subir de jaunissement à cause d'une colle trop agressive Et voilà la planche finie J'ai très légèrement retouché la tête de Tectamus en case 2 Qui me paraissait un peu trop plate Donc numériquement ensuite Sur le fichier que m'a envoyé Dargo J'ai un peu arrondi sa tête Mais voilà, vous avez 99,9% de la planche devant vous Telle que vous la découvrirez dans l'album Et voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie Pendant ces plusieurs jours de tournage Alors effectivement Selon la difficulté de la planche Ça va me prendre entre 4-5 jours À parfois 10 jours 15 jours j'ai eu aussi Ça m'est arrivé Des scènes vraiment très compliquées Il faut prendre son mal en patience C'est surtout, surtout une question de patience Et d'attention Voilà Sur ce, je vous dis à la prochaine À bientôt Il a grandi, hein ? Oui, si, si, si T'as grandi Puis t'as pris du poids aussi, hein ? Allez Oh ! Puis il perd ses poils Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz